La ministre déléguée à la citoyenneté Marlène Schiappa était donc à Strasbourg ce matin. Une visite qui fait suite à une nouvelle agression sur une jeune femme il y a quelques jours, sous prétexte du port d'une jupe. La ministre s'est rendue au commissariat de Strasbourg afin de rencontrer les forces de l'ordre qui travaillent sur le harcèlement de rue. Marlène Schiappa a annoncé ainsi le recrutement d'ici début 2021 d'un intervenant social au commissariat. Il ou elle sera notamment chargée d'accompagner les victimes lors de leur dépôt de plainte. On écoute tout de suite la ministre. Le ministère de l'Intérieur lance le recrutement d'un intervenant social en commissariat supplémentaire pour que dès 2021, cet intervenant ou cette intervenante soit présent ici et soit là pour accompagner le travail des policiers. C'est cet intervenant social qui permet de faire le lien avec les questions d'hébergement, de faire le lien avec les associations et d'avoir cet accompagnement suite au psychotrauma que bien souvent les victimes de violences sexistes et sexuelles traversent. Sans opposer les filles, les garçons, les femmes et les hommes, je crois qu'il y a un travail d'éducation pour faire en sorte que lorsqu'une femme circule en jupe dans la rue, elle ait le droit de circuler en jupe dans la rue ou dans toute autre tenue de son choix, à l'heure de son choix, accompagnée ou non accompagnée. Les phénomènes de harcèlement de rue, ils entravent la liberté des femmes à aller et venir librement dans l'espace public. Il y a noté que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 3 août 2018 qui permet de verbaliser le harcèlement de rue, 1800 procès-verbaux ont été établis en France. Mais le dispositif présente des difficultés d'application sur le terrain. Le gouvernement demande donc au directeur généraux de la police et de la gendarmerie nationale de recenser ces freins d'ici la fin d'année. Objectif, revoir le dispositif et augmenter le nombre de verbalisations liées au harcèlement de rue. Sous-titrage Société Radio-Canada